Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment représenter une droite dans un plan cartésien. D'abord, on a l'équation d'une droite, donc ici c'est y égale 3x moins 5, et ce qu'on doit faire, c'est aller se chercher des coordonnées ou des points à partir de notre x et de notre y. Donc, l'idée, en fait, ce serait de commencer par se donner des x. Donc, évidemment, le y va dépendre du x qu'on donne. Le plus simple, c'est peut-être d'attribuer la valeur 0 au x. Donc, si on fait 3 fois 0, ça nous fait 0, moins 5, bien à ce moment-là, ça nous donne notre y égale moins 5. Et là, j'arrive avec mon moins 5. Et là, je vais faire la même chose pour deux autres points. Par exemple, si je prends le point x égale 2, si je donne le x égale 2, j'aurai 3 fois 2. 3 fois 2 me fait 6, et 6 moins 5 me ferait 1. Donc, à ce moment-là, j'aurai le point de 1. Et ensuite, je peux prendre une autre valeur de x. Par exemple, la valeur, je ne sais pas moi, la valeur x égale 4. Si je prends x égale 4, j'aurai 3 fois 4, 12. 12 moins 5, ça me ferait 7. Ce que ça donne, ça me donne donc trois coordonnées. La coordonnée 0 moins 5, la coordonnée 2, 1, donc mon x, mon y, et la coordonnée 4, 7. Ces trois coordonnées-là, je vais aller les placer dans le plan cartésien. Donc, 0 moins 5, c'est sur l'axe des ordonnées. 2, 1, c'est dans le premier quadrant. Et la coordonnée 4, 7 est aussi dans le premier quadrant. Ensuite, je vais relier. Normalement, c'était l'équation d'une droite. Donc, si je ne me suis pas trompé, les trois points devraient être bien, bien alignés. Et une fois qu'ils sont reliés, on va sortir, donc notre droite, effectivement, ici, mes trois points sont bien alignés. On va sortir de notre droite du plan cartésien en haut et en bas pour montrer que la droite se continue à l'infini. Donc, ça, c'est pour le premier exemple. Deuxième exemple, si ma règle était y égale moins 2x plus 1, Donc, je fais le même processus, c'est-à-dire que je vais me chercher des points x, y. Donc, je vais me fixer des x. On commence toujours avec x égale 0, c'est celui qui est le plus simple. Donc, moins 2 fois 0, ça me fait 0. Plus 1, ça va me donner 1 pour mon y. Donc, j'ai ma coordonnée 0, 1. Je pourrais aller placer mon point 0, 1. Il est sur l'axe des ordonnées. Deuxième, je me prends x égale, par exemple, je peux prendre x égale 3. Moins 2 fois 3, ça me ferait moins 6. Et moins 6 plus 1 me ferait moins 5. Donc, ici, ma deuxième coordonnée serait 3, moins 5. 3, moins 5, c'est dans le cadran numéro 4. Et finalement, je pourrais me donner, par exemple, je pourrais même prendre un x qui pourrait être négatif. Par exemple, si je prends x égale moins 3, donc j'aurais y égale moins 2 multiplié par moins 3, donc c'est une multiplication, plus 1. Un moins fois un moins, ça me fait donc y égale, j'ai 6 plus 1, ça serait égal à y égale 7. Donc, ma coordonnée serait moins 3,7. Et moins 3,7 sur le plan cartésien, je viens le placer dans le cadran numéro 2. Mes trois points semblent alignés parfaitement. Il me resterait simplement à relier mes trois points. Effectivement, il était aligné. Je sors de mon graphique en haut et en bas. Et ça termine la représentation de la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !